Informer et sensibiliser les acteurs de la société civile ainsi que les autres parties prenantes sur les initiatives africaines en matière des énergies renouvelables. Construire un réseau solide, bien informé et crédible d'acteurs non étatiques pour plaider en faveur d'un accès à l'énergie durable en Afrique. Ainsi se déclinent les objectifs du Forum national sur les énergies renouvelables tenus dans le cadre du projet PASCOP à Réilly le mercredi 4 et jeudi 5 août 2021 sous l'égide du CESAO et de l'ONG JVE Bénin. Le Forum national qui nous recouvre aujourd'hui est une activité de ce projet dont l'objectif est de fédérer les énergies des acteurs de la société civile, en tout cas des acteurs de l'Arctique de façon bizarre, des 5 pays de la sous-région ouest-africaine, le CESAO, le Bénin, le Burkina Faso, les Lichers, le Sénégal et le Mali. Donc, l'ère énergie a soutenu de prévoyer, pas de prévoyer, les efforts de concrétisation des ambitions de cette initiative africaine. Cet atelier est d'autant plus nécessaire qu'il répond à un double impératif, celui de renforcer la coordination des initiatives sur la thématique des énergies renouvelables et de favoriser l'engagement des acteurs au Bénin. Le secteur de l'énergie au Bénin a connu beaucoup de performances depuis 2016. Les crises énergétiques pour nous sont d'un passé lointain, bien que si nous devons compter les années, c'est seulement à partir de 2016 qu'on a commencé à avoir les solutions adéquates, avec donc les mesures prises par le gouvernement du président Talon pour permettre d'avoir de nouvelles capacités de production, de développer les réseaux électriques et de développer de nouvelles initiatives pour permettre aux populations en milieu rural d'avoir accès à l'énergie électrique. Le Bénin, en tant que membre de l'initiative REI, apporte donc à travers toutes les initiatives qui vous seront présentées, la preuve de son engagement à faire des énergies renouvelables la base de développement du secteur de l'énergie. Je garde donc espoir que cet atelier permettra de formuler les conclusions et recommandations nécessaires pour faire profiter à nos populations les opportunités des énergies renouvelables dans divers domaines. A noter que plusieurs présentations ont été faites au cours de ces deux journées consacrées au forum. Des travaux de groupe ont été l'occasion pour les participants de proposer d'une part des solutions d'organisation au sein des acteurs de la société civile pour porter au mieux le plaidoyer pour les énergies renouvelables aux échelles nationales et d'autre part, de définir des thèmes de plaidoyer et l'élaboration d'un plan d'action pour le plaidoyer au niveau national et sous-régional pour une mise en œuvre pour ici des initiatives. Ce forum a été pour nous, pour nos énergies particulièrement, une grande opportunité parce que nous sommes une organisation nouvelle dans le secteur et ça nous a tout d'abord permis d'apprendre, de découvrir ce projet, de voir dans quelle mesure mettre en synergie tout ce qui se fait dans le domaine des énergies renouvelables, de rencontrer d'autres acteurs et de voir dans quelle mesure travailler ensemble. Ce consortium que l'ONG JVE a voulu mettre en place pour pouvoir fédérer les actions que chaque ONG fait dans son secteur pour booster ce défaut de gouvernement est une très bonne initiative et que j'apprécie à de bonnes valeurs. Rappelons pour finir que plusieurs recommandations ont été libélées en vue d'une meilleure mise en œuvre du PASCOP à RII. Le CESAO et l'ONG JVE au Bénin entendent jouer pleinement leur partition dans ce sens. 1 Lénie